Musique 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 La vidéo ne correspond pas aux standards de la communauté. Mes bords circuler, y a rien à voir. Ils ont fait tout leur possible pour vous empêcher de parler. Et c'est la fin des libertés. individuelles. Ce genre de pression c'est à un moment donné, c'est à une idéologie dominante en haut de la société. Il y a une déconnexion de plus en plus forte. Il y a un reconquillement et pourquoi ne pas écouter des voix dissonantes. Tout le monde a le droit de savoir. Les français demandent des comptes et se posent des questions. C'est tout à fait normal. Les médias qui sont financés, qui sont subventionnés sont forcément aux ordres. De plus en plus de gens maintenant vont se renseigner sur internet. Nous dérangeons de plus en plus grâce à la masse des citoyens qui nous écoutent chaque jour plus nombreux. Parlez de nous autour de vous pour qu'on puisse continuer de monter en puissance. aider tous les résistants pour la liberté. Ces cadeaux, c'est pour moi. corps à corps à corps à corps à corps de loi qui vise, je le cite en entier, à renforcer la lutte contre les dérives sectaires a été rétabli dans sa version initiale en commission. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'était une partie qui posait de vraies questions sur la liberté d'expression et même la liberté de soins, avait été amputée par les sénateurs, notamment sur la proposition d'Alain Huppert que nous connaissons bien ici. Et bien la commission donc en a voulu autrement. Et nous avons vu donc le retour de cet article 4 qui fait tant polémique, celui qui crée un délit de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins. En clair, celui ou celle qui incite ou va convaincre un patient de stopper son traitement et l'expose ainsi à un risque grave pour la santé, va encourir un an de prison et 15 000 euros d'amende. Ce texte de loi est inscrit à l'ordre du jour de l'hémicycle de l'Assemblée, demain, donc mardi et mercredi 14 février. Je vous propose, avant de donner la parole à nos trois invités, d'écouter rapidement la rapporteure du projet de loi, Brigitte Liseau, qui est députée de la 4e circonscription du Nord et qui était au micro de LCI, au micro de Julien Pins, justement. Personne dit, arrête ton traitement, j'ai une solution pour toi, etc. Et tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure, là, il tombe sous le coup de la loi. Mais tant qu'une personne dit, on l'a bien vu, pendant la crise Covid, et d'ailleurs, c'est assez symptomatique, c'est durant cette crise sanitaire qu'il y a eu le plus d'explosions de signalements, de méthodes plus ou moins correctes. D'accord. Mais donc, la liberté d'expression, elle a quand même des limites ? De toute façon, en France, elle a des limites, la liberté d'expression. On ne peut pas tenir de propos antisémites. Et vous pensez qu'une autre limite, c'est qu'il ne faut pas appeler à l'arrêt des soins ou à des traitements qui sont complètement inefficaces et qui pourraient être dangereux ? En tout cas, il faut que la personne à qui on propose cet arrêt de soins soit capable de comprendre, de savoir qu'il y a un risque. Parce que la liberté d'expression de la personne qui dit arrête les soins, c'est une très bonne chose. Mais n'oublions pas non plus la liberté de la personne à qui on lit, le libre arbitre. Il faut qu'il soit... Exactement informé. Ah bah oui. Voilà. Elle oppose finalement liberté d'expression à libre arbitre et vous allez voir à quel point cela peut poser question. Alors, je suis très heureuse pour ce sujet fondamental de recevoir trois invités. La sénatrice, Laurence Muller-Bronne. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes apparentée Hilaire et vous avez également beaucoup réagi sur ce sujet de cette loi contre les dérives sectaires. Nous sommes également avec Martine Gardénal. Bonjour Martine Gardénal. Bonjour tout le monde. Vous êtes médecin homéopathe, membre de la Ligue pour la liberté des vaccinations et vous avez justement envoyé un message à communiquer à l'ensemble des parlementaires, les appelant à ne pas voter cette loi. Et puis enfin, nous sommes avec Fabrice Divizio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat fondateur du mouvement Rebâtir et, précisons-le peut-être, vous allez nous dire où vous en êtes de ce côté-là, vous êtes avocat de Thierry Casasnovas qui est peut-être l'une des personnes ciblées directement par cette loi. Donc, il y a de quoi dire. On va commencer quand même, puisque je vous ai raconté un peu en résumé le processus parlementaire où on en est, donc retoqué entre guillemets, amputé par le Sénat, enfin, le texte initial amputé par le Sénat et hop, retour à la case départ avec la commission. Laurence Muller-Brun, vous avez suivi tout ça de près. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est exactement et quelles sont les avancées entre guillemets possibles de ce texte ? D'abord, je voulais vous remercier pour votre aimable invitation. Alors, lorsque le texte est arrivé au Sénat, il est arrivé en procédure accélérée pour un 19 décembre. Vous voyez déjà, si la problématique est profonde et grave, il aurait fallu l'aborder d'une autre façon avec le temps de vraiment se porter sur les sujets. Or, c'est un sujet qui est arrivé en commission des lois juste avant, oui, juste la semaine précédente le 19 décembre et qui a été traité de nuit chez nous au Sénat. La commission des lois a suivi, en fait, les remarques du Conseil d'État. Le Conseil d'État avait donc évoqué que ce projet de loi allait à l'encontre, oui, de la liberté d'expression. Au niveau juridique, il y avait déjà des dispositifs en place, notamment tout ce qui relève de la pratique illégale de la médecine. Et en fait, on se retrouvait avec un texte qui avait plus de désagréments et de conséquences négatives que positives. Et donc, le Sénat a retiré donc l'article 4 surtout qui traitait de la médecine puisque, bien sûr, nous ne sommes pas sur un contrôle des dérives sectaires, ce qui est vraiment la dérive sectaire qui peut exister. Mais là, c'est un peu un projet de loi fourre-tout où on a mis la médecine dans cet article 4 qui n'a pas sa place. Et donc, le Sénat a tout à fait, dans le peu de temps, la commission des lois du Sénat a très bien réagi et dans l'hémicycle, nous avons recadré cette loi en la considérant beaucoup trop rapide, légère et pas sérieuse finalement, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, donc là, c'est le passage à l'Assemblée nationale. Alors, comme c'est en procédure accélérée, il n'y a qu'un passage. C'est aussi quelque chose de particulier sur des conséquences quand même graves dans notre société. Bien sûr. Et là, en commission des lois de l'Assemblée nationale, ils ont réintégré donc la formule du projet de loi initial du gouvernement avec, bien sûr, alors cette fois, une députée Renaissance qui porte le projet de loi, alors que chez nous, c'était une sénatrice LR, avocate, qui a très bien tout de suite compris le côté législatif qui n'allait pas, le côté aussi qui va être source de beaucoup, beaucoup de difficultés au niveau juridique. Donc, elle l'a tout de suite senti et elle a posé les marques qu'il fallait. Donc là, on se retrouve dans un projet de loi qui est celui du gouvernement avec une présence médiatique tout autour, propagande qui, dans tous les médias, vraiment, on sent que c'est très important. Alors, on va essayer de deviner pour qui que cet article 4 soit voté et ce serait très grave, en fait, je pense, je laisserai mes collègues qui sont avec moi ici ce matin s'exprimer autour, mais au niveau de la liberté du Parlement, ce serait très grave pour nous. Nous sommes quelques sénateurs à vraiment le penser et on a bien vu, puisque au Sénat, on a réussi à pouvoir nettoyer ce texte. Oui, oui. Mais l'avenir, a priori, malgré le travail du Sénat, risque d'être assuré à ce projet de loi avec l'article 4, non ? Oui, alors après, il reste le Conseil constitutionnel. Oui, mais bon, on a vu... Voilà, ce qu'on a vu, mais là, il y a quand même des éléments qui sont mal rédigés. Une rédaction très globale qui risque, en fait, d'alimenter de nombreux effets de bord, voire de portée atteinte à certaines libertés fondamentales. Oui. Donc, ce sont des solutions juridiquement fragiles pour les victimes et sans que la nécessité de légiférer soit vraiment avérée ou que vraiment, ça risque de déstabiliser tout l'arsenal pénal qui est déjà existant. Oui, parce qu'en plus, précisons-le, il existe déjà tout un arsenal pénal pour ces questions-là. Justement, c'est ça qui est quand même assez lunaire dans ce projet de loi. Alors, on va continuer le tour de table. Fabrice Divizio, je connais, je vous ai déjà reçu sur ce sujet, je sais que vous avez beaucoup à dire, mais si vous voulez bien, on va d'abord donner la parole à Martine Cardenal qui, elle, lance l'alerte sur ce sujet également et dit, attention, danger. Martine Cardenal, on vous écoute. Je suis médecin et mon regard de médecin et mon regard de médecin me fait quand même me poser des questions sur le comportement de notre gouvernement actuel. Et on ne peut que penser à un mouvement planétaire très, très organisé qui me semble même souvent d'inspiration pyramidale et ça, ça me fait poser des questions et des questions qui sont très dangereuses, en particulier sur, eh bien, cette mise en place d'une pensée unique et de comportements imposés. Et ça, je trouve que là-dessus, nos politiques prennent des positions qui sont quand même dangereuses. Alors, c'est non seulement une atteinte à la liberté, mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que, bien, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que derrière tout ça, quid de la recherche, quid de l'évolution des sciences, quid de l'évolution des techniques. Moi, j'ai fait trois facs de médecine. J'ai fait Bordeaux, j'ai fait Lille et j'ai fait Paris. À Bordeaux, j'ai appris blanc. À Lille, on m'a dit mais non, c'est pas blanc, c'est noir. Et à Paris, on m'a dit c'est pas blanc ni noir, c'est bleu. Voilà. Alors déjà, vous voyez que la médecine, c'est quelque chose de compliqué. On sait très bien que ça n'est pas une science, mais un art. Donc, il faut la remettre en question tout le temps. Et là, on se dit mais on ne va plus pouvoir la mettre en question. Je précise, je vais lire un extrait pardon de l'article du code pénal pour que tout le monde comprenne bien qui est prévu, cet article 4 de la loi, pardon, qui prévoit justement donc que la personne qui engagerait un abandon ou une abstention de traitement médical présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu'il est en l'état des connaissances médicales manifestement susceptible d'entraîner pour elles compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique. Donc, on est vraiment sur l'état des connaissances médicales officiellement reconnus et on voit bien ici, évidemment, si on fait un parallèle avec l'hydroxychloroquine qu'à un moment donné, un médicament qui était totalement reconnu et utilisé pendant 50 ans de manière, sans se poser plus de questions que ça à partir du moment où le traitement est respecté, et bien d'un seul coup, il peut être interdit. Donc, là, si on fait un parallèle, on se dit que, évidemment, là, le professeur Raoult peut être directement visé par cet article 4. Par exemple, je donne un exemple. Oui, heureusement, ça ne va pas être rétroactif parce que sinon, ça deviendrait grave. Mais effectivement, l'hydroxychloroquine a été classé vénéneux comme exactement les vaccins. Et donc, là aussi, on peut se poser des questions. Il faut réfléchir, voir juste ce qui se passe en ce moment. Non, il faut imaginer l'avenir. Alors moi, je me dis quelles sont les compétences aussi de M. Darmanin dans le domaine scientifique et encore plus dans le domaine médical parce que c'est un domaine bien particulier. Et quand je pense que Mme Oudea Castera, qui était ministre de l'Éducation, vient de passer au sport… Oui, elle était déjà au sport, oui. Voilà. Et quand on voit quelle est la fonction de son mari, à savoir qu'il a été nommé président de Sanofi en mai 2023, je me dis, mais est-ce que là aussi, je pose une question, c'est juste une question, est-ce que ce sont là aussi des comportements sectaires ? Est-ce que les conflits d'intérêts, on passe notre temps à nous dire attention, etc., danger ? Donc, point d'interrogation. Ça, c'est quelque chose de vraiment très, très important. Oui, les conflits d'intérêts, c'est sûr. Et puis, qui va décider ? Qui va être juge ? Un, de l'état des connaissances médicales, de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon ? Voilà. Alors, personnellement, moi, je me dis que tout le monde aurait intérêt et tout le monde serait gagnant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, depuis en particulier Covid et tout ce qui s'est passé, tous ces gens à qui on a refusé des traitements en leur donnant simplement un certain médicament que je ne citerai pas et en leur disant on attend et qu'ils se sont retrouvés à l'hôpital in extremis et qui malheureusement pour beaucoup sont morts. Là aussi, est-ce que ça n'est pas une dérive ? Est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions dans ce domaine-là quand il y a un traitement imposé ? Et la question que je me pose derrière tout ça, et c'est là que je me dis que c'est, et je le sais, pour avoir fait des recherches et avoir interrogé des confrères, avocats, etc. je me dis que derrière tout ça, et bien c'est quelque chose qui va tenir de la foi maintenant. Ça ne va plus être de la foi, de la religion, ça ne va plus être de la science, ça ne va plus être de la médecine et ça c'est quand même inquiétant. Et derrière tout ça, on voit très très bien apparaître l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle qui va décider de ce qui est bon pour tel individu. Mais moi qui suis homéopathe, je sais très très bien que, et bien certains sont grands et maigres, introvertis ou je ne sais quoi, d'autres sont petits, ronds, extravertis, et tout le monde va devoir rentrer dans le même schéma thérapeutique. Et là, je pense que ce serait le moment, au contraire, de se mettre autour d'une table, de faire des études sérieuses et approfondies pour justement partager, pour justement échanger et tout le monde aurait intérêt à, tout le monde gagnerait beaucoup, beaucoup dans ce domaine-là parce que justement, on pourrait partager, on pourrait s'enrichir et s'enrichir sur tous les plans, je veux dire intellectuellement, scientifiquement, mais aussi financièrement parce que n'oublions pas que derrière tout ça, il y a quand même cette question d'argent quand on voit les bénéfices des laboratoires et tout ce qui va avec, c'est quand même colossal. Donc, eh bien, il y aura intérêt justement à cette réconciliation et ça, pour moi, c'est très important. Je prône ça depuis plus de 50 ans. Partageons, échangeons. Moi qui ai été médecin d'une équipe de France, j'ai toujours utilisé à la fois l'homéopathie et l'allopathie quand j'en avais besoin et on voit maintenant que les footballeurs, en particulier, quand ils tombent sur un terrain, on leur porte un petit tube et dedans, je sais ce que c'est, c'est de l'arnica, voilà, dose homéopathique. Donc, pourquoi ne pas utiliser le côté positif des produits de toutes les substances à notre disposition et même les laboratoires pharmaceutiques pourraient y trouver un intérêt particulier. Mais là, c'est une atteinte directe à la liberté et ça, là-dessus. Et en particulier, moi qui fais partie de la Ligue pour la liberté des vaccinations, on en a parlé il y a quelques temps avec cette pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale. Alors, on ne va pas revenir sur ce sujet. Je vais donner la parole à Fabrice Divizio. On continue, évidemment, Martine Cardenal après. Alors, Fabrice Divizio, plusieurs questions avant que vous ne preniez la parole. Finalement, cet article 4, notamment dans ce projet de loi, pose quand même quelques questions. Celle d'une médecine officielle d'État, qui nous serait éventuellement imposée. Celle du fait que, finalement, ceux qui enjoignent à ne pas suivre cette médecine, eh bien, en fait, qui peuvent critiquer l'idéologie d'État, eh bien, seront inquiétés. Donc, c'est indirectement la criminalisation des opposants, entre guillemets, politiques. Aussi, ça peut être ça, si on critique une gestion étatique. Et puis, dernière chose, quid des lanceurs d'alerte dont on a besoin ? On cite en ce moment beaucoup Irène Frachon, mais il y a aussi tous les autres lanceurs d'alerte, l'affaire du sang contaminé, la dépaquine, etc. Donc, sur toutes ces questions, finalement, on peut s'inquiéter, Fabrice Divizio. – De toute façon, il faut s'inquiéter, soyons bien clairs. C'est-à-dire que ce texte n'arrive pas par hasard. Il n'arrive pas par hasard dans le calendrier. Il n'arrive pas par hasard avec ce gouvernement qui est un gouvernement de corrompu notoire. C'est-à-dire qu'il faut être complètement clair. Il faut appeler un chat un chat, à un moment donné. C'est-à-dire que, vous savez, c'est Saint-Exupéry qui écrivait « Il faut dire ce que je vois ». Et plus difficile encore, « Il faut voir ce que je vois ». C'est exactement ça. À un moment donné, il faut dire les choses. On a affaire à un gouvernement qui est complètement vendu à l'industrie, ici pharmaceutique, ailleurs de l'armement. Enfin, peu importe. Mais on l'a vu pendant le Covid. Et ça a été rappelé tout à l'heure, évidemment. Deuxième élément, c'est que je crois que ce texte est un texte éminemment politique. Vous avez raison. C'est-à-dire que, sur le plan strictement juridique, ce texte n'a aucun sens. Et le Sénat l'avait fait remarquer en disant « Attendez, il y a quand même le Conseil d'État qui a donné un avis dans lequel il dit « Attendez, ce texte est rédigé avec les pieds. C'est pas possible de le rédiger en l'État. Il y a un arsenal juridique qui est déjà existant. » On peut, hein. On peut débattre de tout en démocratie. Mais il faut le faire dans des conditions apaisées et dans des conditions plus précises, puisque quand même, vous criminalisez quelque chose, vous exposez des gens à des poursuites pénales. Donc, il faut quand même prendre le temps de la réflexion. On ne bâtit pas une infraction pénale sur un coin de table. C'est pas comme ça que ça se passe. Où est l'urgence, d'ailleurs ? On peut s'interroger sur où est l'urgence, en réalité. C'est la question que posait Madame la Sénatrice Müller-Brun en disant « Tout est passé en urgence juste avant Noël, en pleine nuit. » Bon, on se demande quel est le caractère d'urgence. Et Madame a raison de souligner que c'est la bonne question. Mon Dieu, en démocratie, même si je suis opposé à ce texte, on peut débattre de tout. C'est le propre du Parlement que de débattre de tout. Mais encore faut-il le faire dans de bonnes conditions et prendre la mesure du fait que ce texte va devoir être appliqué ensuite par des juridictions, parce que c'est ça l'enjeu. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est le dernier élément, c'est que ce texte est politique, mais pas juridique. Et paradoxalement, je suis peut-être une des seules voix, alors je me trompe peut-être, mais en l'état de mon expérience sur le plan pénal de la santé, je peux vous dire que ce texte ne me fait pas peur, en fait, parce qu'il est juste inapplicable. Il n'y a pas une juridiction de France qui pourra appliquer ce texte, ne serait-ce que sur un point, par exemple, je donne un exemple, la notion de provocation. Ce qui est réprimé, c'est la provocation. La provocation à l'abstention. Oui, mais c'est quoi la provocation ? Eh bien ça, il faut se référer les seules notions de provocation qu'on a, c'est la provocation au suicide. Il y a un texte législatif qui est la provocation au suicide. Sauf qu'on s'est beaucoup demandé sur la provocation au suicide, est-ce que quand la personne ne se suicidait pas, on était encore dans l'élément matériel de la provocation ? Et il a été jugé que non. Pour qu'il y ait l'infraction de provocation au suicide, il faut qu'il y ait un résultat. Sauf qu'ici, ce que je comprends à la lecture du texte, c'est qu'on distingue deux situations, la provocation non suivie des faits et une circonstance aggravante qu'est la provocation suivie des faits. Sauf que personne, donc on aurait changé la nature juridique de la provocation par référence à la provocation au suicide, sauf que personne ne dit ce que c'est que la provocation. Oui, mais ça, ça peut se faire. Il peut y avoir une nouvelle jurisprudence et une magistrature qui aurait très envie de suivre la volonté gouvernementale. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Cependant, je suis un peu plus réservé sur le fait qu'il va falloir établir un élément intentionnel également. Donc, il va falloir qu'on ait un élément en connaissance de cause. C'est-à-dire que la notion de connaissance de cause, ce texte, il n'est pas applicable en l'état. Soyons bien clairs. Ce texte, si vous voulez, demain matin, vous présenter un dossier, il n'est pas applicable, ce texte. En tout cas, il va être applicable aux... Julien, oui, vous avez raison de souligner que pour qu'il soit applicable, il va falloir que le magistrat rentre dans le champ politique, en fait. Oui, mais ce ne serait pas une nouveauté. Ah bah oui, c'est d'accord. Après, moi, en tant qu'avocat, je suis de temps en temps obligé de croire au moins une fois par semaine que tout ça n'est pas politisé et que derrière, on va avoir des textes qui vont être appliqués sans considération politique. Alors, une dernière question à l'avocat avant de redonner la parole à Laurence Moller-Brown concernant l'abus de faiblesse. Parce qu'ici, en fait, on voit bien, c'est ce qu'on a entendu d'ailleurs dans la voix de Brigitte Liseau, donc rapporteure du texte de loi, qui disait finalement la liberté d'expression. Oui, mais là, des limites, il ne faut pas non plus qu'on aille jusqu'à atteindre à la liberté de la personne qui est en état de faiblesse, donc en gros, à l'atteinte au libre arbitre. En fait, tout ça est une façon d'élargir le principe d'abus de faiblesse. Oui, disons que tout ça est surtout une manière d'élargir l'autocensure. Parce que, quel est le danger de ce texte, en fait ? Et ça a été souligné par tout le monde ici. C'est pas tellement, au fond, je suis moins inquiet par le phénomène juridictionnel que par le phénomène psychologique, entre guillemets, d'autocensure. C'est-à-dire qu'on parle des lanceurs d'alerte. Est-ce que demain, vous aurez envie de lancer une alerte ? Si vous savez que derrière, ça peut tomber sous le coup de la loi, et que vous allez vous retrouver aux prises de poursuites pendant deux ans, trois ans, cinq ans, peu importe qu'à la fin, comme je l'ai dit, vous ayez une probabilité minime d'être condamné. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est de faire peur. Si vous avez un bon avocat. Non mais le débat, il est là, le problème de fond, c'est que les lanceurs d'alerte, il faut oublier les lanceurs d'alerte. Il faut oublier la controverse scientifique. Il faut oublier le débat scientifique. Et je vous rappelle qu'il y a un élément, et je termine là-dessus, sur le Covid, qui est tout à fait significatif. Une étude publiée dans une revue médicale a montré que le vrai drame de la politique Covid, ça a été l'autocensure des médecins. C'est-à-dire qu'un certain nombre de voix, pour ne pas être traité de complotiste, pour ne pas être traité de ce que vous voulez, pour ne pas être jeté aux flammes de l'enfer médiatique, de l'enfer scientifique, de l'enfer politique, eh bien, on choisit de se taire. Ici, c'est ça le risque. Le risque, c'est que le débat scientifique, le débat médical, s'en trouve complètement altéré dans sa substance, et que vous avez raison, vous avez raison tout à l'heure de souligner qu'au fond, il y a une parole dogmatique, tout ça est religieux, disait Madame, et à bon droit, il y a une parole dogmatique à laquelle on doit obéir, et que toute volonté de pouvoir soulever des débats va se trouver par nature auto-censurée par la peur de se retrouver poursuivie pénalement. Oui, mais donc, si on réfléchit vraiment, le sectarisme ici, il est où ? Il n'est pas du côté de ceux qui demandent à contredire et à réfléchir, il est peut-être du côté même de ceux aujourd'hui qui imposent un seul un seul registre de santé, on va dire. La question en termes un peu différents, la loi est sur les dérives sectaires. C'est quoi une dérive sectaire ? C'est-à-dire, une secte, on sait ce que c'est, encore que ça puisse être débattu. Moi, je trouve ça incroyable, je vous ouvre une parenthèse et je la referme. Rappelez-vous au moment de Sarkozy en 2008 qui a effectivement expliqué qu'il pensait que l'Église de Scientologie n'était pas forcément une secte, qu'on avait reçu à l'époque, Tom Cruise en grande pompe. Bon, je veux dire, à un moment donné, une secte, admettons, si vous voulez, mais c'est quoi une dérive sectaire ? Et au-devant, je vous fais observer un dernier point, c'est que ce texte est censé s'appuyer sur des hausses de signalement à 10... Pendant le Covid, oui. Pendant le Covid, ils sont où ces signalements ? C'est peut-être l'ordre des messages. Vous savez, publiquement que la Bibliude, on aurait bien les avoir en fait. Alors, Laurence Miller-Brun, d'abord à ce sujet, sur un texte qui est plus politique que juridique à votre avis ? Oui, bien sûr. Je suis tout à fait en accord, c'est bien plus politique que juridique. Alors, je rebondis sur la dernière question de M. Divizio. C'est l'histoire, ils sont où ces signalements ? Oui. Alors, en fait, toute la propagande autour de ce projet de loi se fait sur le travail de la Mivilude. Donc, cette mission interministérielle qui évoque une explosion des signalements, des saisines. Et là, il y a une différence. je suis intervenue donc en l'hémicycle, mais là, j'ai rédigé la semaine dernière une question écrite au gouvernement. Tout à fait. Puisqu'en fait, on se rend bien compte que dans la communication et volontairement, on confond saisines et signalements. Alors, soi-disant, une explosion de 4 020 saisines qui pourrait nous faire imaginer qu'il y a une explosion des dérives sectaires en santé. Or, si on va bien plus loin dans l'étude de ces chiffres, eh bien, on se rend compte que, volontairement, on confond saisines et signalements. Une saisine, et notamment, après une conférence de presse, après, on a augmenté la communication. D'ailleurs, ça avait été dit dans le rapport de 2010, il faut bien faire attention si on communique, la Mivilude communique beaucoup, eh bien, tout de suite après, il y a beaucoup d'articles et donc, il y a des saisines de journalistes, il y a des saisines, ce sont des demandes d'informations. Ce ne sont pas des signalements. Le signalement, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, mais la saisine, et là, volontairement, on confond les deux chiffres. Donc, moi, je suis allée regarder, et c'est ce que j'ai mis dans ma question écrite, exactement. Donc, en fait, on parle de 4 020 saisines. Ce qui est faux, il y a 514 de ces saisines ont été classées sans suite, 391 ont donné lieu, à une transmission au service compétent pour vérification, 5 informations préoccupantes ont été transmises au président de département sur la situation d'un mineur, et seulement 20 ont fait l'objet d'un signalement au procureur de la République. Donc, en gros, à la place de 4 200, on a 20 signalements graves. Et encore, c'est pour des situations avec des mineurs, vous voyez, on a 5 signalements, oui, 20 pardon, qui ont fait l'objet d'un signalement au procureur de la République. Alors, en fait, il y a toute une propagande de discours, et ce qui est impressionnant, c'est que la semaine dernière, on a entendu de la part de tous les partis politiques, tous ceux qui ont pris la parole, aussi bien dans l'hémicycle ou dans les émissions, partout, confondent complètement les saisines et les signalements. Et c'est ce qu'elle fait, on l'a entendu. C'est une entourloupe. Oui. C'est une entourloupe. Et personne ne va chercher derrière. Et alors, je travaille avec le collège universitaire sur les médecines intégratives, dont la vice-présidence est un médecin strasbourgeois, et qui ont demandé, donc à la Mivilude, ils font partie de la Mivilude, puisque vous avez tout un panel de personnes, et ils demandent depuis de nombreux mois d'obtenir la différence, c'est-à-dire les vrais chiffres, seulement sur les signalements. Et la Mivilude ne fournit que des chiffres très flous qui ne sont pas du tout accessibles. Ils sont demandés depuis des mois, donc ne les voyant pas venir, eh bien il y a eu une demande à la CADA. De la même façon, j'avais donné une question au gouvernement, parce que dans le cadre du Covid, Pierre Chaillot n'obtient pas les chiffres de la CADA pour les statistiques suite aux malades du Covid, aux décès de toutes causes confondues, vous voyez, eh bien là, de la même façon, les chiffres sont demandés à la CADA, ils ont été demandés fin décembre, il y a deux mois, la CADA a deux mois pour les fournir, or nous arrivons, voilà, dans quelques semaines, on se dit qu'ils vont peut-être être fournis après que la loi passe, en accéléré. Donc il y a une volonté, même de la Mivilude, de ne pas être clair dans les chiffres, et d'entretenir un discours apocalyptique qui nous ferait croire qu'on a une explosion de charlatans. Or, les médecines intégratives, ce sont des médecines, on forme les médecins en acupuncture, en ostéopathie, en hypnose, qui accompagnent des traitements allopathiques, comme Madame Gardénal vient le dire, et nous avons reçu, en tant qu'élus, un courrier du syndicat des médecins libéraux, donc le syndicat majoritaire en France de médecins, qui a attiré notre attention et qui souhaitait que cet article 4 soit supprimé, et qui est très inquiet. Nous avons reçu beaucoup de courriers et nous connaissons les professeurs. Alors, la profession médicale, elle est très très mal traitée depuis quelques années, et bien sûr, c'est difficile pour les médecins, on voit les sanctions qui sont ensuite opérées quand ils s'expriment. J'aurais voulu dire aussi que tous les ordres, ordre des médecins, ordre des kinésithérapeutes, ordre des sages-femmes, tous les ordres médicaux ont signé des conventions avec la Mivilude. La Mivilude, d'ailleurs, elle confirme qu'elle ne va pas au fond du sujet, elle n'est pas une commission d'enquête, elle ne va pas au fond. Par contre, elle signe des conventions, c'est un système de réseaux et de relations. Il n'y a aucun argument scientifique dans ce qui est déclaré. C'est ça que les politiques devraient aller chercher et ne pas répéter bêtement ce que tout le monde entend sur tous les réseaux. Nous avons un devoir et de rencontrer tous ceux qui pensent différemment et pourquoi. Donc, voilà ce que je voulais encore... Non mais c'est très intéressant et merci d'avoir, en effet, éclairé sur la Mivilude et on entend, et même dans l'extrait que je vous ai passé, on entend la rapporteure du projet de loi, Brigitte Rizeau, expliquer, oui d'ailleurs, c'est depuis la période Covid qu'il y a eu des explosions de signalements... Et c'est faux ! Et c'est absolument faux qu'il nous le prouve. Et surtout, on voit bien de qui il parle, il parle des personnes qui ont suggéré qu'on pouvait se débrouiller autrement qu'en se vaccinant. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est un problème vraiment franco-français. Dans aucun pays occidental, ce problème existe. Je vois bien en Italie, en Belgique, en Allemagne, mais aussi en Suisse où, finalement, on a légalisé les médecines intégratives qui sont remboursées par la Sécurité sociale et qui ne subissent absolument pas ce côté... On croirait qu'on est encore au temps du Moyen Âge et de la sorcellerie. quand les gens en parlent. Mais on ne parle pas de ce genre de choses, on parle vraiment de soins intégratifs qui sont nécessaires pour accompagner des maladies graves et là où, comme l'a dit Madame Gardénal, c'est un travail en commun, c'est un travail complémentaire et que chaque humain est différent et qu'il va pouvoir réagir différemment à un traitement. Et puis, même s'il y a le psychologique, même si, eh bien, c'est très bien que même si ça fait du bien au patient et qu'il a envie de prendre de l'hépathie, c'est... Voilà. Ça marche, oui. Ça s'appelle l'effet placebo. Voilà. Tous les pays autour de nous nous regardent comme un pays extraterrestre dans cette façon d'aborder les médecines intégratives. Si je voudrais rappeler... Moi, je suis à Strasbourg. En Allemagne, il y a 13 chaires universitaires sur les médecines intégratives. C'est absolument... C'est un débat qui n'existe pas et c'est vraiment franco-français. Et la médecine n'est plus libre dans notre pays. C'est très grave. Oui. On a bien compris votre cri du cœur, en tout cas. Et vous avez raison. Et surtout, vous vous dites, c'est quelque chose de très sérieux. Il y a 10 chaires ou je ne sais plus combien en Allemagne. Alors que nous, quand on voit comment c'est traité, si vous aviez vu l'entièreté de cette interview, je vous ai passé un extrait entre Julien Pain et la rapporteure du projet de loi, c'est vraiment... Il faut vraiment passer les personnes qui proposent des soins différents comme étant des fous furieux. Ils disent, oui, vous mangez 10 marshmallow par jour et vous vous porterez mieux. Voilà comment ils font pour porter le truc. D'ailleurs, peut-être que Fabrice Evizio vous redira un dernier mot parce que je pense que Thierry Casasnovas est extrêmement montré du doigt en disant, oui, il a voulu soigner les cancers avec des jus de carottes, donc on va peut-être y revenir. Mais dernière chose d'abord, Martine Cardenal. Moi, ça me... Alors, déboire, par rapport à la mi-vilude, je voudrais, parce que c'est une question qui traîne depuis très, très longtemps, d'où viennent ces sources ? Et là-dessus, j'aimerais un jour avec Mme Müller-Brun qu'on en parle peut-être toutes les deux parce que, malheureusement, moi-même, il y a longtemps, j'ai été accusée d'être une secte à moi toute seule, mais je n'ai jamais trouvé ni mon château, ni mon compte en banque, donc j'ai mal dû chercher. Voilà. Mais des informations, c'est n'importe quoi et c'est du grand délire. donc là-dessus, je trouve que s'appuyer sur des choses aussi floues et aussi folles, là, c'est gravissime parce que c'est une mainmise sur notre santé, mais c'est quelque chose, moi, qui me fait peur, carrément, je dis bien que ça me fait peur, ça m'interpelle, et je me dis que c'est une perte totale de notre pouvoir. Alors, le corps médical, là-dessus, moi, j'ai assisté, nous avions, quand j'ai commencé mes études de médecine, nous étions la meilleure médecine du monde. Bon, quand je vois ce qui se passe à l'heure actuelle, je suis quand même très effrayée et je me pose par rapport à ce que disait Mme Müller-Braun, la question des comportements du corps médical par rapport à la crise du Covid, quand on pense à cette question du rivotril qui a été utilisé dans les EHPAD, est-ce que là aussi, moi, je ne suis pas juriste, je pose des questions, je réfléchis, j'ai un esprit critique. Le rivotril peut être rappelé pour tout le monde ce que c'est, parce que nous, nous avons suivi, mais peut-être tout le monde n'a pas... Malheureusement, le rivotril est un produit qui a été utilisé dans les EHPAD et qui ont fait disparaître un certain nombre de personnes âgées. Bien sûr, ça a été présenté comme quelque chose pour abréger leur souffrance, mais ça a été un peu expéditif, décider comme ça, sous le manteau, et ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Et je ne comprends pas que le corps médical puisse obtempérer, retrouver votre dignité. Oui, il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu obtempérer, mais c'est évidemment pas évident aussi, de ce côté-là. Non, voilà, c'est difficile, mais si nous faisions bloc, si nous étions quand même tous unis, si on réfléchissait un petit peu, alors que là, on a vraiment le sentiment d'être aux ordres, en permanence, de ce qui nous est dicté. D'ailleurs, nous recevons des fiches de bonne pratique, mais ça fait longtemps, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que pour telle pathologie, vous devez donner tel type de traitement. Et là-dessus, je n'ai jamais entendu aucun confrère allopathe s'élever, critiquer et dire mais moi, c'est moi qui décide et c'est moi qui choisis. Et là-dessus, on peut se poser aussi des questions. Ça n'est pas une question purement sanitaire ni purement politique. C'est un phénomène de société, c'est un phénomène de comportement général et là-dessus, c'est une mainmise sur notre liberté totale. Pour moi, ça me rappelle tellement les comportements des pays de l'Est quand j'accompagnais les équipes de France. J'étais dans les années 80 et je peux vous dire que c'était quelque chose de complètement terrible. Quand j'ai vécu ça, je me suis dit plus jamais. Et quand je vois que ça arrive en France maintenant, je suis absolument ahurie et catastrophée de ce qui se passe dans le pays qui était le pays de la liberté. D'ailleurs, ça fait partie de nos trois mots principaux. Et puis en même temps, c'était le pays des Lumières. Mais elles sont où les Lumières en ce moment ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et là-dessus, je crois qu'il va falloir justement se reposer les bonnes questions et puis peut-être travailler avec les juridiques, avec les politiques qui veulent bien penser avec nous. Là, vous avez les deux. Voilà, voilà. Mais il va falloir se mettre autour d'une table. Oui, c'est ça. Et les journalistes... On vous donnera les contacts les uns des autres. Vous allez travailler derrière. Allez, le mot de la fin pour Maître Divizio. Peut-être un mot et demi. D'accord. On a beaucoup parlé de ce premier alinéa, mais le deuxième. Et puis l'idée même peine, la provocation, a adopté des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées, alors que c'est pas tout à fait vrai, pour faire simple. En fait, on est en train de me dire que dans le Covid, j'aurais pu poursuivre tous ceux qui nous ont présenté le vaccin comme ayant un effet protecteur sur la transmission, parce qu'en réalité, ça tombait pile poil sous le coup du deuxième alinéa. En fait, ces imbéciles n'ont même pas réalisé… On donne le bâton pour se faire battre. Oui, mais c'est même pire que ça. C'est qu'ils n'ont juste pas réalisé qu'avec ça, toutes les directives possibles et imaginables peuvent effectivement tomber sous le coup de la loi. Mais ils se sentent tellement dans un sentiment d'impunité qu'ils ne font pas les liens. Et le deuxième élément, si vous voulez, pour terminer, sur Thierry Casnovas, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la dévilude, c'est un peu le débat. Moi, j'ai un garçon qui est poursuivi, admettons, et on me dit, parce que vous comprenez, il y a une explosion des signalements à la dévilude. Ah bah, contact ! Donc j'ai écrit à la dévilude pour dire, donnez-moi les signalements concernant Thierry Casnovas et dites-moi combien de personnes il a tué et combien de personnes se sont plaintes auprès de vous et qui ? Et on me répond, je ne peux pas vous le donner parce que c'est… Écoutez, c'est compliqué, il faut que je réfléchisse parce que c'est anonyme. D'un côté, j'ai des signalements à la dévilude et de l'autre, on m'explique que c'est anonyme. Bon bah, une fois qu'on a dit ça, avec cette nouvelle loi, ceci dit, bon bah, on va être quand même dans un débat qui est interminable en fait. Et on voit bien que je termine en disant juste que je le redis, pardon, c'est le mot de la fin, je le redis, ce truc n'est pas juridique, c'est juste politique. Et si vous voulez… Juste, vous avez vu quand même que le député est à l'origine… Ça fait un peu plus qu'un mot et demi, hein. Un mot et demi d'avocat. Un mot et demi d'avocat. Oui, c'est ça. Le député à l'origine de l'hormonatologue Riste qui a déposé l'amendement pour établir l'article 4 a non seulement des liens d'intérêts majeurs avec la industrie pharmaceutique, mais… Oui, vous faites bien de le rappeler. Son mari a créé en 2020 une société de formation sur la vaccination. Bon, après, comme on est un peu concrétis… Celle qui a réintégré l'article 4, non, mais vous faites bien de le rappeler. Voilà. Je voulais vous dire quelque chose, Fabrizio. Non, mais vous nous ouvrez une portée géniale, c'est super, il faut faire passer cet article 4 et puis comme ça on va pouvoir se retourner tous contre ceux qui ont pris des décisions pour la prochaine épidémie ça va être drôle si vraiment ça peut se retourner contre ceux qui ont pris des décisions aberrantes et bien ce serait vraiment intéressant dans ce cas là, comme quoi on peut encore s'amuser dans ce drôle de monde merci beaucoup à vous trois en tout cas c'était important, on a mis beaucoup de choses au clair merci beaucoup madame Laurence Muller-Braun notamment sur cette information sur la mi-vilude merci beaucoup Martine Carnelal et votre appel vous êtes membre de la Ligue pour la liberté des vaccinations et merci à vous, maître Divisio à suivre sur cet article 4 en tout cas a priori qui risque de passer comment ça peut éventuellement se retourner contre eux on va suivre l'affaire, merci à vous tous